Virginie Noir, bonjour. Vous publiez aux éditions François Bourin un deuxième livre, un deuxième roman, « La nuit infinie des mers ». Et je parle de deux textes parce qu'on en parlera, ce roman-là est quand même très lié au précédent. Je voudrais d'abord commencer par les titres, en fait. Le titre, « La nuit infinie des mers ». Et je me suis posé plusieurs questions qui étaient déjà, je pense, évoquées dans votre premier livre. Pourquoi ce pluriel ? Pourquoi cette femme, en fait, on a le sentiment qu'elle parle au nom de toutes les femmes, de toutes les mères ? Alors oui, le pluriel parce que c'est un texte, effectivement, qui me semble pouvoir parler à de nombreuses femmes, à de nombreuses mères. À la fois, parce qu'on est dans une histoire singulière, un récit singulier, mais à la fois, il y a quand même quelque chose de commun. Et dans ma démarche d'écriture, il y avait la volonté de justement mettre au-devant de la scène des femmes, des mères qu'on avait l'habitude de laisser dans le silence, en tout cas qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir. Et d'ailleurs, justement, dans mon récit, c'était important pour moi de focaliser sur la mère. Alors, je parle aussi des enfants, mais vraiment, il y avait cette dimension de mettre en lumière l'expérience et de documenter son vécu dans l'idée que c'est un vécu partagé, collectif. Et bon, là, on est dans un registre de fiction, mais qui, par le biais de la littérature, doit être parlé, à mon sens. Il y a un autre signe important, c'est que cette mère n'a pas de mots, par exemple. Oui. C'était le même cas dans votre premier livre, je crois. Oui, c'est effectivement la même démarche qu'on retrouve dans le premier, toujours dans la même idée, finalement. J'aime pas trop utiliser le terme d'universel, parce qu'il y a quand même de la singularité, mais en tout cas, oui, il y a quelque chose où on peut possiblement se reconnaître, ou que ce soit le lieu d'une connaissance, en tout cas d'une documentation d'une condition particulière. L'autre partie du titre qui m'a interpellée, c'est évidemment « La nuit infinie des mers ». C'est vrai que c'est un texte qui, dans un régime nocturne, ça se passe très souvent la nuit, la nuit des cauchemars, la nuit de l'absence de sommeil, la nuit du ressassement, de l'angoisse, de toutes les émotions, de toutes les colères. Ce terme « infini », alors il en rajoute une couche, si j'ose dire, puisque de toute façon, ça n'a pas de fin. On parlera des lumières quand même dans ce texte, tout à l'heure, mais il y a l'idée que c'est circulaire, ça revient tout le temps, et on ne s'en sort pas, en fait, elle ne s'en sort pas. Oui, il y a quelque chose peut-être qui peut être vu comme presque pessimiste dans cette assertion-là, parce qu'il y a effectivement dans la notion d'infini, celle de déterminisme, quelque part, de la condition des mères en étant reléguée sans cesse à ces fonctions-là, avec l'interdiction de s'échapper d'une manière ou d'une autre de ce carcan-là. Il y a quelque chose d'infini, je n'ai pas envie de dire de définitif, parce que non, du coup, c'est l'idée quand même, mais en tout cas, quelque chose de presque prédéterminé. Et en même temps, dans la nuit, il y a quand même aussi la notion du rêve et de la possibilité de créer des imaginaires et de pouvoir s'échapper quand même, peut-être. Donc, il y a quand même deux dimensions dans cette nuit infinie. Alors, quelques éléments peut-être singuliers, narratifs du texte. C'est une jeune femme, elle a deux enfants, une petite fille, une fillette, un bébé qui a quelques mois. Elle est seule, l'homme, le père est parti. On vous évoquait aussi ce cas de figure assez répandu, que les hommes s'en vont. Et puis, un village de montagne, un village de montagne qui ajoute, j'ai envie de dire, alors c'est très beau, en même temps, elle honnit ce lieu. Donc, il n'y a pas vraiment non plus de sentiment de réconfort par la beauté de la nature. Bon, il fait très froid, on parle de, voilà, il y a de la neige, on est en résumé d'hiver, on arrive vers l'hiver. Donc, il y a tout cet univers, finalement, lui aussi, qui est très enfermant. Ce n'est pas une nature ouverte, ce n'est pas une nature qui console du tout. Ces éléments de narratif, ils viennent poser, j'ai envie de dire, ce cadre singulé dont vous parliez. Oui, et justement, ce cadre physique, en tout cas géographique, est aussi une forme de violence, parce qu'il y a quand même, je parle à un moment d'insolente beauté, il y a quand même quelque chose de l'ordre de la beauté qu'elle ne peut pas recevoir comme ça dans cette situation, dans ce contexte, mais qui est quand même là et qui se pose comme presque une obligation à se sentir bien dans ce décor-là, enfin, voilà. On devrait pouvoir, en tout cas, c'était le vœu, d'ailleurs, au départ du couple qui quitte la ville pour s'installer dans ce lieu-là. Et finalement, cette beauté, elle devient presque violente par l'impossibilité à en profiter et puis à la voir, presque. Enfin, elle a arrivé à la… Et puis, elle vient faire vraiment le contraste aussi avec le vécu et l'expérience de cette narratrice. Un autre élément qui me paraît important, ce sentiment d'enfermement, il pourrait aboutir au fait que le monde n'existe pas. Alors, ce n'est pas le cas. Elle évoque, à certains moments, la violence du monde. Vous évoquez, sans le nommer exactement, les attentats terroristes, qui sont très clairement compréhensibles par le lecteur. Vous évoquez ce que subissent les migrants, les enfants qui se noient. Et ça vient rajouter, finalement, quelque chose à ces émotions qui est de l'ordre de l'abattement, évidemment, mais aussi de la culpabilité. Il y a un moment où elle se dit, mais qu'est-ce que j'ai à me plaindre ? Voilà, je suis vivante, il y a des enfants qui se noient, qui avalent la mer, etc. Et j'aimerais qu'on parle de toutes ces émotions-là. Effectivement, le monde est là, quand même. Mais c'est un monde qui n'aide pas non plus, qui n'est pas très aidant. Elle fait un jour la démarche d'aller appeler à l'aide. Elle se rend à un service social. Et là, c'est terrible, parce qu'en fait, les 20 minutes de sa vie, elle comprend qu'elle n'aura pas d'aide, elle sera toute seule. Il y a ce monde-là qui rajoute, j'ai envie de dire, à son désarroi. Oui. Et c'était aussi pour… Je crois que c'était pour construire aussi la question de la… D'ailleurs, les mots sont dits à un moment, de la dépression postpartum, de la dépression maternelle et peut-être de la dépression de manière plus générale. C'est que ça se construit aussi dans un monde donné et que justement, cette notion de culpabilité, elle est très présente finalement dans le processus de… Alors, ça dépend pour qui, c'est toujours singulier, mais dans le processus de la mélancolie, de se rendre compte d'une certaine inutilité ou impuissance vis-à-vis de certaines choses et de l'impossibilité de profiter de l'instant présent, avec beaucoup ces injonctions autour, en particulier des femmes, d'aller bien, de contribuer au bien-être du monde, pour dire les choses très rapidement. L'espèce d'injonction au bien-être qui finalement ne fait qu'enfoncer encore plus des personnes qui pourraient ne pas s'y reconnaître, voire se sentir inutiles. Il y a un fil conducteur aussi très important dans le roman, c'est l'évocation de la mère de la narratrice. Il y a tout ce thème de la reproduction. La mère elle-même ne voulait pas ressembler à sa mère. Donc, il y a toute cette idée que, génération en génération, on essaie de faire mieux que la mère. On essaie de ne pas reproduire la violence, la folie. Et en fait, là aussi, c'est un point douloureux du texte parce qu'elle se rend compte qu'elle a du mal aussi à échapper à ce modèle qu'elle déteste, qu'elle a subi. Donc, cette question de la reproduction est un thème important. Oui, et puis que ce n'est pas si simple, en fait, et qu'il ne suffit pas de se dire qu'on ne va pas pour ne pas. que ce n'est pas si simple de formuler le désir de sortir justement du déterminisme ou en tout cas de la reproduction pour y parvenir et que ça va bien au-delà parce que ça vient chercher dans la mémoire du corps aussi. Donc, il y a à la fois ça que j'avais envie de montrer, mais aussi il y a une forme de résistance de cette narratrice-là de toujours être dans le questionnement autour de ces questions-là, en tout cas de les questionner en permanence. C'est une forme de résistance à cette reproduction-là et de dire qu'elle est en permanence finalement dans le désir de se sortir de ça à tout prix. Après, l'idée, c'est d'arriver à trouver l'équilibre qui soit à la fois pas dans l'injonction non plus et pas dans la culpabilité et à la fois pas dans céder à la violence finalement. Mais c'est vrai que c'est en tension, cette idée de reproduction et de résistance par ailleurs. Alors, j'aimerais, pour s'acheminer vers la fin de cet entretien, parler de la poésie dans votre écriture. C'est une écriture extrêmement forte dans sa dimension imagée qui va chercher loin dans les mots. C'est un travail sur la langue. Et j'étais très agrément surprise de découvrir un poème de Jean-Pierre Siméon dans le texte. Il y avait comme un clin d'œil, l'idée que votre écriture, bien qu'elle s'inscrit dans le roman, elle travaille du côté de la poésie. Oui, et de la fiction aussi. Notamment par ce texte, par cette partie qui débute le texte. Ce sont des fourmis qui parlent. Voilà, c'était finalement, oui, une forme de clin d'œil ou en tout cas de référence à… Et pour autant, en écrivant, je n'ai pas le sentiment de faire de la poésie parce que j'ai l'impression que c'est un genre à part et auquel parfois j'ai tenté de produire, mais je ne me suis pas forcément sentie à l'aise là-dedans. Donc, j'ai l'impression que c'est un genre avec beaucoup de codes aussi. Mais je pense qu'il y a une forme d'autorisation en tout cas à sortir de quelque chose de conventionnel sur la littérature et d'emprunter aux codes de la poésie d'une certaine façon quand même, avec des autorisations à ne pas être exactement tout à fait dans les codes. Très bien. Vous savez, Jean-Pierre Siméon, c'est lui qui dit que la poésie sauvera le monde. Voilà. Donc, ce n'est pas le hasard. Ce n'est pas le hasard. Il n'y a pas de hasard. Pour finir, une petite citation du texte. À un moment donné, la narratrice est comme ça. La noirceur est très dense, mais eux deux sont une infime lumière. Je crois qu'on va finir là-dessus avec l'idée qu'il y a quand même de la lumière dans ce texte. Oui, ça me fait plaisir de finir sur cette note-là. Oui, il y a de la lumière. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.